Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons réaliser une vidéo un petit peu spéciale où je vais parler d'un package qui n'a pas grande utilité à première vue et ce package est le package Lipsum. Donc nous allons prendre ici un fichier tech standard, donc avec la classe article ici, document de classe sans argument, la balise begin document, la balise un document et j'ai inséré un petit peu de texte comme vous l'avez vu dans le fichier PDF ici. Donc alors à quoi va servir le package Lipsum ? Et bien c'est tout simplement un package auquel il faut faire appel lorsque vous souhaitez tester un certain nombre de choses dans LaTeX. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Et bien tout simplement lorsque vous voulez par exemple tester les marges d'un document, vous voulez tester si ça remplit bien tout le document, s'il n'y a pas de problème d'alignement, si plein de paramètres, non pas si vous créez des fonctions personnalisées, des commandes personnalisées, voir si ça donne bien le bon résultat. Et tout simplement vous n'avez pas envie d'écrire 50 lignes de texte sans savoir quoi écrire, tout simplement c'est juste pour du test. Donc lorsque vous êtes face à cette situation là, au lieu d'écrire des dizaines de lignes sans intérêt et perdre du temps à le faire, là par exemple moi ce que je pourrais faire, je ne sais pas si c'est de faire des copier-coller et ainsi de suite, on ne va pas faire ça, puisque ça ne sert pas à grand chose. Donc ce qu'on fait c'est qu'on appelle le Package Lipsum. Donc comme d'habitude la commande Use Package, Lipsum, et ensuite pour faire du remplissage creux et sans intérêt, on fait du anti-slash Lipsum. Si on compile, on obtient voilà ceci. Donc on a rempli une page de texte. Alors là ça déborde un petit peu, vu les marges très très importantes par défaut du PDF. Et donc voilà, nous venons de remplir une page pour réaliser des tests. Donc là ça nous permet, comme je viens de vous le dire, de voir justement notre document si on l'avait rempli. Donc on peut voir très facilement ici les marges, les marges en haut, en bas, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Donc voilà une petite, petit package. Alors on peut aussi préciser si on n'a pas envie d'utiliser tout ça, c'est-à-dire si on veut tester juste un petit paragraphe avec 5 ou 6 lignes, on peut préciser le nombre de pages, le nombre de paragraphes qu'on veut insérer. Donc là ça se fait par un argument optionnel. En mettant par exemple le paragraphe 1, je compile. Et là maintenant vous voyez j'ai uniquement le paragraphe 1 qui s'est affiché et qui va me permettre de réaliser mes tests. Et à savoir qu'il y a 150 paragraphes qui vous permettent de réaliser un fichier PDF de test qui va comporter au total, alors nous allons le voir ensemble, qui comporte 28 pages ici avec la mise en page. Donc voilà. Donc ça permet de, comme je vous l'ai dit, j'insiste sur ça, de faire des tests et ça n'a pas trop d'intérêt hormis ceux-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage la tech.